bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de déco de printemps j'ai mis un petit peu de temps à la tournée puisque vous savez j'ai sorti mon nouveau livre mon printemps cosy début mars et du coup j'ai beaucoup de choses à gérer donc voilà j'avais moins le temps de faire ma déco de prendre plaisir à mettre des petits éléments par ci par là ce que je peux vous dire sur la déco de cette année c'est que j'ai acheté beaucoup plus de choses en seconde main c'était quelque chose qui m'avait été un peu reproché dans d'autres vidéos déco c'était que j'achetais beaucoup là j'ai acheté très peu ou alors à des créatrices ou à des jardineries ou à des fleuristes mais j'ai acheté essentiellement des choses de seconde main donc vous verrez je vous décrirai un petit peu ce que j'ai trouvé le fait est du coup que vous pourrez pas forcément les retrouver pour vous puisque ce sont des choses que j'ai trouvé sur vinted ou le bon coin ou envie de grenier et donc c'est un petit peu selon selon ce qu'on trouve quoi mais je vous donnerai peut-être des astuces au long cours pour vous expliquer un petit peu comment vous pourrez peut-être les trouver en tout cas ce que j'ai tapé moi dans ces sites là pour les pour les trouver je voulais quelque chose comme l'année dernière de très frais pas énormément de nouveautés puisque je ne rachète pas tout à chaque fois et puis j'aime sensiblement toujours les mêmes choses mais c'est plus le plaisir de de remettre des petits éléments en lien avec ostara en lien avec pâques des petits oeufs des petits lapins sans trop tomber dans le kitsch parce que c'est un peu ça le risque avec pâques je pense enfin avec la déco de printemps c'est d'aller trop loin dans la niaiserie après ça c'est en même temps c'est propre à chacun moi j'aime bien aussi les choses un peu comment dire romantique joyeuse donc après c'est à chacun de mettre son curseur bien sûr bah écoutez j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me poser des questions ou à me donner votre avis si ça vous aura plu si vous aurez envie de vous asseoir à ma table en commentaire et puis je vous souhaite un bon visionnage et un très bon week-end on commence avec mon vaisselier où dedans je stocke un petit peu toute toute ma vaisselle de collection ou qui n'est pas de saison vous voyez là on voit un petit peu des tasses les tasses que j'appelle un peu universelle que je peux utiliser à n'importe quelle saison ou ma petite vaisselle trouvée en vide grenier comme ces tasses que j'avais acheté sur ebay donc ma seule nouveauté c'est cette couronne lapin que j'ai trouvé chez light for fun ensuite on attaque la cuisine vous voyez je vous fais une petite vue d'ensemble j'ai pas non plus hyper chargé mais bien sûr bah on a mon petit coin étagère de mug j'essaie justement de mettre des fleurs de saison toujours dans ce petit coin donc je le change régulièrement et là vous voyez ce petit lapin oeuf c'est olga valesca une créatrice qui fait ça à qui je l'ai acheté cette année justement en dessous on a un petit panier rempli de sauce trend green donc qui date de l'an dernier c'est des petits oeufs en carton il y en a aussi en fer et c'est des petites boîtes en fait mais je le trouve mignon en déco comme ça ensuite on a ma fameuse pancarte french garden donc celle ci je l'ai trouvé sur le bon coin et donc c'est la marque country corner voilà c'est une marque qui n'existe plus ensuite c'est le petit do it yourself de le grenier de tom vous voyez c'est un porte bougie dans un pot des petits oeufs évidemment ma bouillouard kitchen head alors j'en suis ravie vous êtes plusieurs à m'avoir demandé mon retour et là vous avez un cache théière de l'atelier d'amandie qui cache une théière du noon voilà en porcelaine fine mon étagère à mugs c'est toujours la même je vous la remettrai en barre d'infos sur laquelle j'ai posé mes photos forts plutôt de noël et donc voici toute ma collection de mugs de printemps ils sont quasiment toujours des mêmes boutiques c'est à dire que tous ceux qui sont assez haut et fins c'est la marque du noon ceux qui sont là vous voyez tous ceux qui sont au dernier rang ce sont des emma bréjouateurs et vous avez bien sûr les miens au milieu de tout ça voilà je suis contente ils s'accordent bien avec le reste et ça donne un ensemble assez réussi et les toutes petites en porcelaine anglaise elles ont été chinés comme le vase en haut d'ailleurs ensuite on continue donc là j'ai un porte-livre ikea sur laquelle j'ai mis mon livre mon printemps cosy ou n'importe quel autre livre de recettes mais c'est plutôt pratique quand on cuisine d'avoir ça et sur ma barre en haut voyez j'ai mis les deux petites créations de l'atelier d'amandine en hommage à pride and prejudice et à anne et la maison au pignon vert que j'adore voilà pour ce petit coin au dessus bah j'ai comme d'habitude mes livres de recettes préférés là nous avons un torchon katydaisy et là on a justement la petite pancarte ménage de printemps que j'ai trouvé dans un vide grenier le week-end dernier et qui est de la marque du comptoir des familles qui font des belles décos de saison assez rustique campagne que j'aime beaucoup voilà et ça c'est un plateau h&m mais bon il n'a pas tellement de rapport avec la saison donc tous les torchons que vous voyez viennent de chez diane camille c'est un site belge je vous remettrai le lien en barre d'infos et ils en ont justement à carreaux blancs et verts comme je cherchais voilà un petit peu pour la cuisine du côté de mon mur de cadre donc c'est derrière ma table nous avons deux grosses nouveautés qui sont envoyées tous les deux cadres qui sont en relief et donc ce sont deux cadres que j'ai acheté de seconde main donc le premier c'est la douceur de vivre j'ai vraiment eu un coup de coeur dessus je l'avais repéré l'année dernière mais je l'ai eu que cette année celui ci je l'avais déjà l'an dernier c'est de liliane val voilà idem pour le gypsophile séché que j'avais déjà j'ai juste acheté la petite guirlande sur amazon j'avoue celui ci c'est aussi un country corner comme l'autre et donc j'aime bien son aspect un peu ancien j'ai rajouté un bouquet de tulipes des petits bulbes de jonquilles évidemment et une bougie maison mimosette qui m'a été offerte par par la boutique qui est bien sympa qui est en hommage à anne d'avonlis évidemment cette affiche que j'avais déjà l'an dernier et de chemin des marettes je l'adore c'est un bel herbier je trouve qu'il est très joyeux en plus au niveau des couleurs ce qui n'est pas toujours le cas des herbiers voilà et là nous avons un photophore que j'avais déjà à noël et une bougie apicéra sur un bougeoir chigné donc ça donne un ensemble assez simple mais au quotidien c'est très agréable ensuite voici ma table de Pâques donc ça c'était mon petit plaisir éphémère de cette déco de printemps puisque tout le reste je le garde mais c'est vrai que la table de Pâques je l'adresse uniquement pour vous faire un exemple de table donc vous voyez j'ai remis ma guirlande d'eucalyptus que j'avais déjà mis l'année dernière sur ma branche et côté thématique je suis plutôt partie sur quelque chose de campagnard de rustique je voulais de la poule je voulais des oeufs évidemment pour Pâques vous vous en doutez donc cette petite déco a été faite par Olga Valeska une artiste que j'aime beaucoup là on retrouve la petite friture du chocolatier lyonnais voisin des fleurs de mon jardin cette bougie fleurie vient de chez Dien Camille également je l'ai trouvé assez sympa ce concept mais on peut le faire soi-même avec un posca sur des bougies la poule vient de chez voisin évidemment les petits oeufs comme ça viennent de chez Sostein Green et dedans c'est des oeufs en chocolat voilà cette petite bougie je l'avais déjà l'an dernier la petite citrouille qui vient de chez Action même d'il y a quelques années encore des petits oeufs confiseurs qui viennent de chez voisin la bougie du grenier de Tom avec le porte-bougie et mon arbre de Pâques avec des branches de mon jardin au pied de l'arbre on a une couronne qui vient d'une boutique que j'avais repéré à Maisons et Objets donc c'est de la feutrine je vous mettrai le nom en barre d'infos là je ne l'ai plus en tête on retrouve le petit oeuf de Sostein Green encore une petite bougie du grenier de Tom avec son porte-bougie et donc les décorations qui sont sur l'arbre de Pâques viennent de chez Sostein Green et de Frank Fletch Warren je vous mettrai le lien c'est une boutique allemande et qui fait ces oeufs qui sont plutôt réalistes ils sont franchement chouettes et j'aime bien parce que c'est assez sobre finalement sur un arbre de Pâques même si des oeufs fleurés aussi c'est très joli je pense qu'un jour j'en peindrai on continue ce côté de la table est donc l'exacte symétrie quasiment de l'autre côté de la table donc vous retrouvez les mêmes références j'en profite pour vous dire que le chemin de table est de l'atelier d'Amandine donc il est cousu sur mesure et ensuite sur chaque assiette donc les assiettes sont de ma grand-mère vous retrouverez une serviette, l'atelier d'Amandine un petit oeuf Sostein Green et des fois des petites fleurs les sets de table viennent de H&M1 il me semble mais que j'ai acheté il y a quelques années je les utilise tout le temps franchement c'est un très bon achat ils vont avec toutes les déco donc on récapitule pour une table de Pâques réussie il vous faut des fleurs des chocolats des très bons chocolats des oeufs évidemment des petites gourmandises encore et toujours à mettre par-ci par-là des petites références à Pâques alors moi c'était les oeufs ça peut être des petits lapins, des poules j'utilise d'ailleurs des petits oeufs comme des confettis de table finalement à répartir un peu partout voilà des petits objets de créateurs des petits doigt-yourself mignons et ça vous donne une table de Pâques j'espère qu'elle vous a plu on continue avec mon co-lecture composé de ma fausse cheminée et de mon fauteuil Ikea donc on retrouve le tableau Dragonfly-in en hommage à Gilmore Girls vous savez que j'adore cette série donc j'adore avoir des références à cette série un bouquet de renoncules voilà qui viennent d'Ardi à côté de chez moi donc de la fleurisse Fayolfleur les petites oies en bois viennent de chez Flank Fletcher White je vous mettrai le lien c'est un site allemand le napperon je l'ai chiné la petite bougie vient de chez Sosten Green et là nous avons une pivoine voilà qui vient de la même fleuriste et qui est magnifique franchement je m'extasie en dessous j'ai mis des petits objets donc il n'y a absolument rien de neuf à part le petit mug le grenier de Tom et le vase que j'ai chiné et ça ce sont des livres de saison ici on a mes petites revues donc on a Vert Magazine Daphné Diary c'est plutôt de la déco et ce prix d'ici c'est comme Vert c'est plutôt du jardinage Flo c'est de la création et l'Oberon c'est de la déco donc j'ai chiné cette petite couverture pour bébé en laine que j'adore au niveau des coussins on a celui-ci qui vient de chez l'Oberon et les autres sont tous les deux de chez l'Atelier d'Amandine donc regardez-moi ce motif comme il est magnifique j'adore elle m'a aussi fait un patchwork qu'elle m'a offert pour mon anniversaire où elle a brodé mon printemps cosy dessus donc j'étais très touchée je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos et ce plaid je l'avais déjà l'an dernier je vous remettrai le lien mais je l'adore également donc voilà ça fait un petit coin tout cosy de printemps du côté du poil et bien écoutez maintenant il commence à faire bon donc on l'allume plus vraiment donc du coup j'ai posé des pensées dessus pour décorer parce que je trouvais ça joli et donc on a un bouquet de fleurs séchées des petits objets déco donc on retrouve le grenier de Tom l'Oberon et ce tableau que j'ai trouvé pareil sur leboncoin qui est en fait une peintre française il y a une de vous qui m'a écrit qui m'a dit qu'elle était déjà allée visiter son atelier donc c'est une personne qui est décédée mais voilà qui a fait beaucoup de tableaux et je suis vraiment j'ai eu un coup de coeur j'ai flashé dessus je le trouve magnifique j'aimerais beaucoup ça m'a donné envie de peindre à l'huile je me suis acheté du matériel pour peindre à l'huile pour tester moi aussi de peindre à l'huile ce petit nafron je l'ai trouvé en vide-grenier ensuite on a un petit lapin voilà en bois un petit bouquet de pâquerette de la promenade avec au lit le moulin vient de chez Cozy Farmhouse je vous mettrai le lien en barre d'infos et là-haut on a que des choses que j'ai réutilisé le moulin à café de ma grand-mère et surtout on a la théière cottage voilà du coup c'est une gare qui est une vraie théière donc vous tapez cottage tipote voilà sur les trucs de seconde main vous en trouverez là-haut on a l'affiche les pignons verts en bois de l'atelier des lutins donc l'atelier d'Amandine et les petites maisons de Noël mais que vous connaissez déjà voilà et là ce sont des bougeoirs home qui viennent aussi de chez Frank Fletch Warren et l'affiche vient de chez Katie Daisy enfin on a le coin salon qui est très peu décoré vous allez voir à part le canapé donc on retrouve quasiment que des choses que j'avais déjà toutes ces housses de coussins c'est H&M Home comme pour les petits lapins ça fait des années que je l'ai celui de l'atelier d'Amandine de l'an dernier avec les fleurs un peu anciennes d'ailleurs celui d'à côté c'est un nouveau de l'atelier d'Amandine au-dessus on a le patchwork le faux patchwork ce Strain Green que j'avais acheté l'an dernier que vous aimez beaucoup mais qui n'est pas un vrai patchwork ce petit coussin Zara Home on a des renoncules qui viennent toujours de chez Fayolfleur dans un pot chiné avec un apron chiné lui aussi elles sont magnifiques ces renoncules ça met vraiment de la gaieté cette petite boîte à télécommande vient de chez L'Oberon et là nous avons deux patchwork que j'ai chinés également voilà sur le bon coin pour faire d'autres couvertures au besoin quelques livres de saison ou pas forcément mais je pense que je vous les présenterai dans le prochain vlog donc ne vous inquiétez pas voilà et derrière on a l'affiche que j'ai offerte à mon conjoint pour Noël alors elle ne fait pas très printemps mais on l'adore je vous mettrai la créatrice en barre d'infos parce qu'elle nous représente vous voyez ce coin n'est pas tellement décoré j'ai mon arrosoir chiné mais je ne sais pas trop où le mettre donc je l'ai laissé là pour l'instant on a l'air Sous-titrage MFP. ... ...